MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de décembre. N'oubliez pas que les vidéos de l'année 2020 seront en ligne à partir du 25. Je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec Zoé et avec moi, que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur Twitter et sur Instagram, et que bien sûr, vous avez toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de décembre, un mois très fort, je ne vous le cache pas, pour plusieurs raisons. La première est que, bon, on est en période Sagittaire et que c'est donc Jupiter, la planète du Sagittaire, qui va dominer. Et Jupiter, elle change de signe le 2 décembre, elle rentre en Capricorne, donc elle va être en harmonie avec vous toute l'année, ce mois-ci et toute l'année. Et ce mois-ci, en plus de ça, elle sera en phase avec Uranus, donc disons que ça va être une aide considérable pour ceux d'entre vous qui ont eu des remous importants cette année. Jupiter va calmer les choses, vous allez très certainement pouvoir en parler avec quelqu'un, peut-être avec quelqu'un de professionnel, un thérapeute, je ne sais pas, en tout cas c'est quelqu'un qui va vous aider à réfléchir à la situation, et à en tirer l'essentiel de manière à ce que ça ne reparte pas toujours dans la même direction, que vous essayez de changer la direction des événements. Et c'est ce que vous allez très probablement pouvoir faire. Jupiter en Capricorne va également être bonne pour votre développement à la fois personnel, mais aussi le développement dans votre travail. Si vous êtes dans le commerce, votre commerce va se développer, et quoi que vous fassiez, peut-être qu'on vous confiera davantage de responsabilités, et vous en serez, ma foi, assez flatté. Il y aura des raisons d'être content, je pense que c'est vraiment une bonne année pour vous, même si là encore très récemment vous avez eu des grosses tensions, bon ça va vraiment se dissoudre peu à peu, et vous allez être beaucoup mieux dans votre peau, mais bon ce que je vous conseille c'est de vous exprimer. Vous ne pouvez pas garder les choses pour vous, ce n'est pas possible. Je sais que vous êtes très mystérieux, très secret, etc., mais il y a un moment où tout ce que vous regardez pour vous, ça peut être du poison, ça peut se retourner contre vous et vous faire du mal. Donc je vous engage, lorsque vous avez des soucis bien sûr, il ne s'agit pas de... Parlez à quelqu'un, trouvez quelqu'un avec qui parler, d'accord? MUSIQUE Et justement, s'il s'agit de parler, eh bien on s'en réfère à Mercure qui est votre planète d'expression personnelle, de vos moyens d'expression, mais qui gère aussi vos petites journées, les horaires, les choses que vous avez à faire tous les jours. Mercure va se trouver en Sagittaire. Elle va occuper le signe qui est le voisin du vôtre et qui est en charge de votre argent, de votre salaire, de l'argent que vous épargnez, enfin bon, si tant est que vous épargnez. Parfois, on est très nombreux à ne pas pouvoir épargner parce qu'on est obligé de... On a des dépenses obligatoires. Là quand même, je pense qu'avec ce Mercure en Sagittaire, vous pouvez avoir de bonnes surprises, une rentrée ou un bonus que vous n'attendiez pas, une prime de fin d'année. Bon, ça arrive quand même dans certaines entreprises dont vous serez plutôt content. Vous pourriez aussi avoir quelque chose à négocier, c'est sûr, il faudra parler d'argent. Alors bon, ça peut aller de la simple discussion en famille, enfin avec votre partenaire pour savoir combien vous allez dépenser pour les cadeaux, pour un tel ou pour une telle, etc. Donc établir un budget tout simplement. Ou ça peut aller aussi dans une discussion, une négociation par rapport à une dette, si vous avez fait un emprunt, vous pouvez renégocier le taux. Vous voyez, il y a de toute façon des discussions autour de l'argent. Et puis si vous avez des adolescents, ils vont être là à vous réclamer, plus d'argent de poche, plus de ceci, plus de cela. Mercure en Sagittaire est quand même sous l'influence de Jupiter et donc amplifie tout. Donc on va vous demander, vous réclamer certainement beaucoup plus que d'habitude, et cela même au travail, on peut réclamer de faire des heures supplémentaires par exemple. De toute façon, vous allez voir, je vais vous le dire tout à l'heure, vous aurez une énergie débordante. Et bon, Mercure vous permettra de la gérer dans votre travail et dans vos diverses activités. MUSIQUE Pour ce qui est de vos amours, eh bien on va se pencher sur Vénus. Et Vénus, pareil, elle sera en bon aspect avec vous. Elle l'est déjà depuis fin novembre puisqu'elle est en Capricorne, et elle ouvre la route à Jupiter. Jupiter va passer sur ses traces, parce qu'il n'y a pas d'autre planète pour l'instant qui va se mettre entre elles. Donc bon, c'est une très bonne configuration, même si ça ne produit rien de concret. Quoique Vénus en Capricorne, c'est quand même en général du concret. Disons que vous pourriez avoir des preuves en paroles, en gestes, de l'amour qu'on vous porte, des sentiments qu'on vous porte. Ça peut être de l'amour, ça peut être des sentiments amicaux, ça peut être des sentiments filiaux. Ça s'exprimera étant donné que Vénus sera dans un secteur d'expression. Alors c'est pas une expression, comment dire, extrêmement importante, puisque le Capricorne c'est pas un signe qui s'exprime énormément, c'est un signe plutôt réservé. Donc Vénus sera réservé, et vos sentiments aussi, et la manière de les exprimer aussi. Mais peut-être que vous les montrerez d'une autre manière, c'est pas exclu. En tout cas, bon, ils seront là et ce sont ceux qui vous connaissent bien qui sauront les décrypter. Si vous êtes célibataire, je ne suis pas sûre que vous fassiez une rencontre avec Vénus, mais les aspects de Jupiter pourraient être à l'origine d'une sorte de rencontre, de liaison, ou d'une complicité avec quelqu'un avec qui vous travaillez, et avec qui vous allez vous découvrir peut-être des centres d'intérêt en commun, ne serait-ce que de jouer ensemble sur l'ordinateur, au bureau, enfin vous voyez, des choses banales, mais qui créent du lien. Et il faut entretenir ce côté, on crée du lien, parce que c'est important cette année pour vous, de créer et surtout de consolider des liens. Ce sont des choses que vous devez vraiment construire, vous voyez, mettre une pierre après une autre, ça prendra du temps, parce que tout se passe en Capricorne bien évidemment, mais plus ça prendra de temps et plus ce sera solide. MUSIQUE L'événement finalement de ce mois-ci en dehors de Jupiter en Capricorne, et bien c'est Mars dans votre signe. Elle est déjà rentrée le mois dernier, elle est toujours un petit peu dans le 1er décan au début du mois, puis ensuite elle va s'occuper du 2e et enfin du 3e décan. Et bon, Mars dans votre signe, vous le savez, ça peut donner des choses très différentes selon votre thème natal, et selon l'endroit où se trouvait Mars le jour de votre naissance, mais d'une manière générale quand même avoir Mars dans son signe, ça rend un petit peu, comment dire, extrêmement fort, déterminé, inflexible, un peu dur à la détente. Vous voyez, il y a, je sais pas, il y a quelque chose de totalement inexorable. Vous avancez un petit peu comme un rouleau compresseur, et ceux qui se trouvent sur votre route, vous les écrasez. Bon, j'y vais peut-être un peu fort là, mais bon, je pense qu'il y a de ça quand même. C'est-à-dire que vous serez motivé, mais motivé à fond par quelque chose, et je me demande si Jupiter n'y est pas, n'est pas en grande partie responsable, parce que vous aurez des objectifs en vue, et des objectifs qui pourraient améliorer vos affaires, et donc vous y mettrez une énergie farouche. Et tous ceux qui se mettront au travers de votre route, ils en seront pour leurs frais, parce que vraiment, vous vous débarrasserez des obstacles avec une certaine force. Alors peut-être qu'on ne verra pas cette tendance extrêmement déterminée, puisque bon, le Scorpion en général, tout est caché. Mais je veux dire, on le sentira. Franchement, les gens qui sont autour de vous, ils auront l'impression que rien ne pourra jamais vous faire changer d'avis. Tant que Mars sera en rapport avec vous, après vous vous assouplirez, ça va durer quoi ? 2-3 jours, un grand maximum. Mais pendant ces quelques jours, je veux dire, il ne faudra vraiment pas vous chercher, il ne faudra pas essayer de vous faire plier, ou vous frustrer même de quelque chose. Alors là, vous vous mettriez dans une colère mémorable. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous, de belles fêtes. N'oubliez pas que le mardi soir, vous pouvez nous regarder en live, nous poser des questions. Et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous appelez le 32 10. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.